Musique 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 Oui, Afri, mon Afrique, nous sommes donc à la fin de cette conférence, trois jours de travail intensif, trois jours de succès, trois jours de panel plein en tout ce que vous avez suivi ici dans tous les domaines. Nous avons ici la dame qui est derrière tout ça, celle qui a décidé d'unir toutes ces femmes que vous avez vues une par une sur notre plateforme. Elle est allée très jeune, mais je peux vous garantir qu'elle est pleine de connaissances. Bonsoir, Madame Patricia. Bonsoir. Musique Ça a été un plaisir, trois jours de travail, c'est pas facile, mais trois jours de succès parce que je pense que ce qui a été fait ici, j'ai été impressionnée moi-même de voir toutes ces femmes dans tous les domaines du continent africain s'unir ici. Et la force américaine de la diaspora qui est venue soutenir le forum. Nous allons quand même commencer par demander quand est-ce que vous avez commencé ce mouvement. J'ai commencé en 2003 quand j'habitais encore en France. J'ai travaillé, j'ai commencé le projet en 2003. Et pendant quatre ans, de 2003 à 2007, nous avons travaillé pour sortir le premier congrès international de la femme africaine qui s'est passé en 2007 à Paris. Le deuxième aussi s'est passé en 2007 à Paris. Et après, nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas une forte participation des femmes qui venaient d'Afrique à cause des visas en France. Et donc nous avons rapatrié le congrès sur l'Afrique et nous avons fait le tout premier, c'était le troisième congrès, mais qui était le tout premier congrès sur le sol africain. Et ça s'est fait en République démocratique du Congo. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes nos rencontres, il y a une forte délégation congolaise parce qu'ils ont palpé. Ils ont vu, ils ont senti. Il y avait plus de 5000 femmes rassemblées au Congo pendant ce congrès-là. Et donc c'est comme ça que nous avons mis les bases de ce mouvement qui est en train de grandir. Et depuis 2009, nous sommes passés à l'étape de 2010. On a fait le congrès au Cameroun en 2010 à Douala. Et en 2011, on a décidé de ne pas faire de congrès, mais d'installer les représentations. On a installé une représentation au Canada, à Toronto. On a installé une représentation au Tchad, en Djamena. Et la première dame de la République du Tchad est la marraine d'Africa Femme Performante Tchad. En passant aussi la première dame de la RDC et la marraine de l'Africa Femme Performante Congo. Donc les premières dames aussi s'impliquent dans ce que nous faisons. Donc nous avons donc établi ces représentations. Et maintenant, en 2012, nous avons le 8 mars que nous célébrons chaque année avec des sessions, comme vous avez donc pu remarquer. Et ces sessions nous permettent de renforcer en fait les liens, comme vous avez vu, avec le peuple noir américain, le peuple descendant d'esclaves. Vous avez vu aussi les soeurs d'Haïti qui sont venues, la soeur de Guyane qui était là. Donc le but en fait, c'est de renforcer les liens, ces liens qui ont été brisés avec notre continent. C'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous faisons confiance à la puissance de la femme. Et nous pensons qu'avec la femme, les choses vont aller plus vite. Donc c'est à ça que nous travaillons. Et cette année, nous avons décidé aussi de promouvoir vraiment la femme dans le secteur économique. C'est pour ça que nous avons choisi le Maroc pour le 5e congrès international de la femme africaine. Qui va se passer donc en novembre 2012 à Casablanca au Maroc. Vraiment c'est un salut, un succès. Moi je vais continuer à dire ici que je ne viens que de rejoindre ce mouvement. Mais j'ai été vraiment, vraiment encouragée à continuer. Nous, par rapport à nos médias, nous allons faire la promotion d'Afrique Performance. Parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup de femmes dans la foule là, qui ne sont pas au courant et qui ont besoin de rejoindre ce mouvement. Et nous avons besoin aussi de transférer le message à celles qui n'ont pas pu et qui ne pourront même pas. Parce que tout le monde ne pourra pas avoir la possibilité financièrement de nous poursuivre au Maroc ou aux États-Unis. De les amener et porter le message que les femmes ont ici. Pour qu'ensemble, nous travaillons Seigneur en cellule. Mais Madame Patricia, il y a une chose quand même que nous n'allons pas manquer de dire ici. C'est que voir une femme, mère, femme, comme vous, porter plusieurs casques, ce n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes nous ont rejoints et y compris votre époux y était. Mais vous pensez que la journée de la femme aujourd'hui, comment vous projetez la femme dans le futur ? Vous pensez que la femme est en train de prendre un peu une place dans la communauté africaine où nous vivons ? Parce qu'avant nous étions un peu, la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas faire cela. Pour vous, comment vous projetez l'avenir de la femme aujourd'hui ? Mais je pense que la femme est simplement en train de reprendre la place qu'elle a toujours eu. La femme dans nos sociétés africaines a toujours été, ça a toujours été le matriarcat. C'est la femme qui a toujours géré la société africaine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, la femme est simplement en train de reprendre la place que Dieu lui a toujours donnée. C'est-à-dire que c'est elle qui est la mère, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui s'est dirigée. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu lui a dit, vous êtes l'aide semblable. Il nous a mis aux côtés de l'homme pour que nous puissions aider l'homme. Et si l'homme avance sans l'aide que Dieu a établie pour lui, les choses ne peuvent pas bien se passer. C'est pour ça que je dis que simplement la femme est en train de reprendre le rôle que Dieu lui a donné. Et elle est en train de reprendre son rôle dans la société. Et je pense que ça va aller de plus en plus parce qu'elle va s'imposer par sa compétence. C'est pour ça que vous voyez dans nos congrès, il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de sensibilisation. Et il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de coaching, beaucoup d'encouragement. Et je suis sûre que nous sommes sur la bonne voie. Mais nous allons dire ici quand même que Mme Patricia n'est pas seulement organisatrice des forums, elle est écrivain. Nous avons vu un de vos livres sur la table et nous allons vous donner l'opportunité en quelques minutes de nous parler de votre livre. C'est quoi le message que ça porte ? C'est un livre d'encouragement. C'est un livre d'encouragement pour les personnes qui se battent, pour les personnes qui sont visionnaires, pour les personnes qui ont un projet. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas simple et il faut du courage. Il faut du courage lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a une vision. Et le livre « Parcours de visionnaire », c'est justement, j'explique justement le parcours que j'ai commencé depuis longtemps. Et j'explique un peu toutes les embûches que j'ai eues et comment, par la force de Dieu, et comment j'ai pu m'en sortir parce que Dieu était avec moi. Donc j'explique aussi qu'on ne peut pas réussir quelque chose sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu. Donc je suis chrétienne, je crois en la parole de Dieu et je crois qu'avec lui, nous pouvons arriver à faire des exploits. Ça, je le crois. Donc mon ouvrage, c'est un peu, je dessine un tout petit peu le parcours de tout ce que j'ai fait. Parce que travailler avec les gouvernements, travailler avec les chefs d'État, travailler avec les premières dames, ce n'est pas toujours une chose facile et il faut user de beaucoup de sagesse. Donc j'explique un peu tout ça dans le livre. Mais Mme Patricia, nous n'allons pas délaisser un camp ici parce qu'il y en a qui vont dire, voilà, elle ne parle que de la haute gamme africaine, des femmes à faire, femmes intellectuelles, femmes d'État, femmes smarts, écrivains que nous sommes. Mme Patricia, nous avons quand même nos sœurs africaines qui croupissent dans les villages, dans les communautés là-bas, qui n'ont pas eu la chance de lire ou écrire, mais qui se battent tous les jours pour la suivi de l'humanité en Afrique. Vous, avec votre vision, qu'est-ce que vous pensez qu'Afrique Performance peut apporter, transformer et avoir comme un ouf de soulagement pour aider nos sœurs de cette catégorie en Afrique ? Comme dit notre chanson, nous avons une chanson qui s'appelle l'hymne d'Africa, femmes performantes. Notre objectif est de promouvoir les talents de femmes, quel que soit le secteur d'activité. Lorsque nous étions au Congo, par exemple, nous avons rencontré les femmes maraîchères, les femmes qui vendaient dans les marchés, parce que cette catégorie de femmes-là, on a besoin d'elles, parce que si elles ne sont pas là, si elles ne sont pas au marché, nous on ne mange pas à la maison. Si elles ne sont pas dans les champs, personne ne va manger. Donc c'est une chaîne que nous sommes en train de former et nous faisons la promotion de la femme dans tous les secteurs d'activité, vraiment tous les secteurs d'activité. Et c'est pour ça que nous encourageons les femmes dans tous les secteurs d'activité. Nous ne sommes pas une organisation élitiste, nous travaillons pour toutes les femmes. Mais votre message en dernier, nous sommes à la semaine de la femme le 8 mars, votre message à vos soeurs africaines qui vont vous suivre, le message de la présidente Patricia comme femme, comme mère, c'est quoi ? Le message que je peux donner, c'est un message d'encouragement. Le 8 mars, ça ne doit pas être une journée de célébration où on se retrouve en danse et tout ça. C'est bien de célébrer, mais il faut pouvoir savoir à partir d'ici où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs ? Si on n'a pas pu, comment on fait maintenant pour pouvoir les atteindre ? Donc c'est un message d'encouragement que je lance là. C'est un message d'encouragement que je lance aux femmes. Nous sommes la solution dans cette société tumultueuse, dans cette société qui part en dérive. Si les femmes ne prennent pas conscience qu'elles ont un rôle à jouer, ça veut dire que nous aurons échoué et que le rôle que Dieu nous a donné, nous n'aurons pas atteint. Donc c'est un message d'encouragement et de conscientisation. Voilà. Merci beaucoup Madame Patricia de votre temps. Bravo pour le forum que nous avons suivi qui était un succès sur tous les plans. Nous pensons que c'est cet engouement et cette puissance que vous avez de pouvoir faire des choses comme ça parce que ce n'est pas facile d'organiser, d'unir les femmes de tous les bords comme j'ai vu là. Nous vous disons bravo et surtout beaucoup de courage. Nous y serons aussi par notre modestie pour apporter notre pierre angulaire à ce que vous faites. Parce que quelqu'un a dit le 21e siècle, rien ne se passe sans les médias au 21e siècle. Il faut que les médias fassent aussi leur travail pour pouvoir aider ce que vous, vous êtes en train de faire déjà dans les coulisses. mettre le message là dehors, parler du progrès de la femme africaine et surtout que nous continuons ensemble dans l'union de nos forces et de nos différentes filières. Ok. Très très bien. Merci. Je vous encourage aussi parce qu'effectivement si les médias ne sont pas là pour divulguer ce qui se passe, les gens ne seront pas au courant. Donc j'encourage également Afrique MonAfrique TV, beaucoup de courage et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Soyez bénis aussi. En Afrique, nous revenons encore là cette fois-ci avec notre sœur ivoirienne. Nous avons dit qu'il y a plusieurs nationalités représentées ici. Nous n'avons pas eu la chance d'attraper toutes ces femmes. Elles sont tellement occupées. Celles qu'on a pu rattraper tout à l'heure, nous allons ici interviver notre sœur qui est de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes madame ? Je suis madame Akako Tio Odana. Un plaisir de vous avoir. La Côte d'Ivoire, c'est quand même loin d'ici. Vous faites dans quel domaine là-bas ? En Côte d'Ivoire, je suis entrepreneur. Je construis les infrastructures télécoms. Qui dit infrastructures télécoms ? Ce sont les pylônes sur lesquels on met le matériel télécoms pour que les gens puissent avoir les réseaux pour communiquer. D'accord, je comprends parce que j'étais aussi un peu perdue là. Mais la conférence ici, qu'est-ce que vous retenez de ces trois jours de conférence ? Qu'est-ce que vous pensez que ça vous a apporté ? Bon, il faut dire que la conférence a été très enrichissante pour moi. Je me suis retrouvée au milieu de mes soeurs africaines. Ça a été vraiment très, très, très convivial. Et en dehors de ça, il faut dire que l'expérience des unes et des autres m'a fortifiée. Et j'ai beaucoup appris. Et je pense que tout ce que j'ai appris, je pourrais mettre en profit par rapport à mes activités. et voir ce que je peux faire pour plus se fructifier au nom d'Africa Femmes Performance. En tant que femme, vous êtes venue ici. Vous pensez que ce que Femmes Performance est en train de faire, comment vous qui êtes arrivés, vous pouvez transmettre ça à vos soeurs qui sont restées au pays, à votre retour en Côte d'Ivoire ? Bon, il faut dire que l'Africa Femmes Performance fait beaucoup de choses merveilleuses. Et je pense que c'est un témoignage fort que je vais faire à mon retour au pays. Souvent, quand tu parles aux dames, surtout celles qui sont dans le domaine d'activité, quand tu leur parles, elles pensent que ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Mais il faut une sensibilisation réelle pour leur faire comprendre que le monde bouge, l'Afrique doit bouger. Et c'est ce qui nous a réunis ici, à Washington. Et au retour au pays, je pense que je vais leur faire comprendre la bonne chose, c'est-à-dire le fait qu'on soit ensemble, qu'on fasse des réseaux pour pouvoir évoluer et pour pouvoir améliorer nos activités. C'est très important pour la femme africaine surtout. Nous sommes là à la semaine du 8 mars. En tant que femme, votre message, qu'est-ce que vous passez comme message à vos soeurs pour cette fête de 2012, 8 mars ? Nous savons que la fête, ce n'est pas seulement pour manger, boire. Pour vous, si vous avez un message particulier à passer à la femme africaine dans le monde, et particulièrement en Afrique, notre terre natale, c'est quoi votre message ? Bon, concernant la fête internationale de la femme, je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes, que Dieu leur donne la santé, la longévité, les capacités de réussir leurs activités. Et je profite de l'occasion pour dire à ces femmes de ne pas rester là, croiser les bras. Il est temps que la femme puisse évoluer, que la femme puisse se prendre en charge, qu'elle soit autonome financièrement, afin qu'elle puisse contribuer dans le foyer. Et à ce titre, je suis en train de mettre sur pied mon ONG, qui va se charger d'organiser toutes les femmes des militaires, c'est-à-dire les femmes des corps habillés. C'est un domaine très complexe, mais comme dans la vie, il faut amener avec l'expérience qu'on a, les autres à réussir, je me suis donné cette tâche afin que ces femmes soient vraiment organisées, qu'elles puissent avoir des activités génératrices de revenus, pour pouvoir aider leur mari, pour pouvoir payer la scolarité. Parce que quand vous voyez en Afrique, on dit que les corps habillés raquettent, on dit que les corps habillés font ceci, cela, mais c'est parce que le meilleur salaire qu'on leur donne, c'est ça qui est servi pour toutes les dépenses du foyer. Et ça ne suffit pas, surtout pour ceux qui ont des femmes qui n'ont pas d'activité. Et à ce titre, lorsque leurs maris vont en mission, elles sont anxieuses, le monsieur aussi étant en mission, il est anxieux. Or, au jour d'aujourd'hui, si une femme qui est mariée à un militaire, à une activité générale de revenus, elle contribue aux dépenses du foyer. Elle a également des ambitions d'aider son mari, avoir un toit au soir de ses activités, quand il sera à la retraite. Je pense que le militaire, le corps habillé qui va au travail, il a le cœur tranquille et il peut donner le mieux de soi. Et là, je pense que c'est une bonne chose qui pourra contribuer aussi à la consolidation de la paix en Afrique. et ce sera ma prochaine bataille que je dois mener, c'est-à-dire organiser les femmes, les corps habillés, à se prendre en charge et à évoluer pour ne pas que ce vent du troisième millénaire puisse les laisser en marche. Il faut qu'elles soient dans le bateau. Un petit confident, vous êtes femme d'un militaire ? Oui, je suis la femme d'un officier supérieur. Nous n'allons pas vous laisser partir parce que nous savons quand même que notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes tous africains, avec toutes les turbulences qu'il y a eu dans le passé. Les gens qui ont beaucoup payé le prix de ça, ce sont les femmes. On les a vus abusées dans tous les domaines, viol, capture, perdre les enfants, les innocents dans la rue, ceux qui étaient impliqués. Nous sommes des femmes, nous n'allons pas quand même passer inaperçues auprès de ce sujet. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand même, vous venez tout droit de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas prendre ce que les médias nous montrent ici. Vous, en tant que femme vivant sur le sol ivoirien, la situation se porte comment là-bas maintenant ? Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec les six mois qui viennent d'être coulés, la Côte d'Ivoire commence à respirer. Sinon que ce n'était pas fameux, c'est une triste réalité qu'on a vécue. C'était très, 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 très dur. On ne reconnaissait plus notre pays. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes redescendus sur les deux pieds et les activités ont repris. Toutes les activités dans tous les domaines ont repris. Il faut dire que les femmes, surtout, lors de cette crise, ont payé, ont payé, ont payé. Elles ne méritent pas. Parce que la femme, elle, est inoffensive. La femme, elle n'est pas agressive. On ne peut pas comprendre pourquoi la femme a été la cible. Parce que simplement, elle a dû réclamer qu'il y ait cette paix, qu'il y ait la démocratie, qu'elle a dû payer ce prix qu'elle ne mérite pas. La femme qui met au monde l'enfant, la femme qui connaît la maternité, ne peut pas voir ses enfants tués n'importe comment, pour rien, et ça, c'est juste titre qu'elles ont décidé de marcher. Malheureusement, elles ont été massacrées. Et il faut dire, si vous voyez que mon prochain combat, c'est d'organiser les femmes, des militaires, parmi ces femmes, il y a plein de veuves. Il y a plein de veuves. Elles ne savent plus à quel sens se vouer. Les enfants doivent aller à l'école, les enfants sont des orphelins. Tu ne peux pas aller voir un parent, aujourd'hui, demain, après demain, finalement, la personne ne pourra pas résoudre ton problème. Tu ne pourras pas aussi aller taper à la porte du collègue, de ton mari, pour dire qu'aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Une fois, deux fois, il peut le faire, mais il ne pourra pas le faire tout le temps. Donc, il faut qu'elles arrivent à avoir une activité génératrice de revenus qui pourront leur permettre de faire face à leurs différentes dépenses. Merci beaucoup, madame. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Nous savons que vous êtes les porte-parole des femmes restantes en Afrique. Nous espérons que vous rentrirez, passez ce message à nos soeurs qui vont certainement vouloir comprendre et savoir ce qui a été fait ici. Nous, Afri, mon Afrique télé, nous sommes une porte de l'Afrique, un lien entre l'Afrique et la diaspora américaine, surtout, même européenne, parce que beaucoup d'Européens nous suivent, nos frères de la diaspora en Europe. Vous êtes dans une activité qui demande à être connue. Et n'hésitez pas de nous contacter si vous avez besoin de passer un message ici à la diaspora africaine, de tous les bords qui vivent sur le territoire américain et même en Europe. Nous aurons le plaisir de le faire parce que nous saluons déjà votre courage. J'ai été, c'est pendant trois jours, j'ai vu ce que vous avez fait. Je vous dis bravo parce que ça m'a montré que les femmes africaines sont passées de l'étape de l'observation à l'action. Et j'ai été très, très impressionnée par la plateforme des femmes que j'ai rencontrées ici dans tous les secteurs. Ça m'a touchée très fort et je pense que si nous lions nos efforts ensemble, comme la sœur qui venait de passer là, qui, elle, est une base forte en Europe, nous, nous sommes en Amérique, vous, vous êtes en Afrique, je crois que l'Afrique du XXIe siècle connaîtra un essor qui sera supprenant, surtout dans le domaine féminin. Donc, essayons de garder nos efforts, rentrer dans la paix du Seigneur et que la force du Christ qui vous a amenés vous ramène en paix dans vos pays respectifs. Mais n'oubliez pas de rester en contact avec nous, tout comme nous n'oublierons pas de vous contacter. Merci encore de votre interview et surtout, bon voyage, retour dans le pays natal. Merci. Bon, avant de quitter l'antenne, je souhaiterais dire vraiment un réel merci à Africa Femmes Performance à travers sa présidente, madame Patricia Seke. Elle, c'est une femme vraiment que j'ai beaucoup admirée. Depuis, nous sommes en contact sur le net et j'ai parcouru plus ou moins tout ce qu'elle a déjà fait. Et j'ai trouvé que c'est une femme auprès de qui il faut apprendre. Elle est prête, elle lutte, elle se bat pour la femme noire, la femme africaine en général. et je pense que c'est un exemple que toute femme africaine doit saisir au niveau de l'endroit où elle se trouve afin que le combat soit un combat commun pour que l'Afrique puisse connaître le sort, l'Afrique puisse connaître l'évolution et que vraiment l'Afrique ne soit pas ce que tout le monde dit, que c'est un dépotoir, c'est une zone de, entre guillemets, qui habite des sauvages. Mais il faut qu'on sache qu'en Afrique, il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes braves, il y a des femmes courageuses, il y a des femmes performantes. Et à ce juste titre, je veux vraiment dire merci une fois de plus à Patricia et à vous aussi qui avez pris tout votre temps pour suivre les femmes, pour nous encadrer, pour faire les missions. On vous remercie que le Tout-Puissant vous donne aussi la force, la santé, afin qu'on puisse faire la suite de notre combat. Merci, merci beaucoup et bon retour. Merci. Oui, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les femmes ici, il y a les hommes qui ont tenu à être présents et qui sont venus suivre comme ça et encourager les dames en cette semaine de conférence de la femme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes monsieur ? Monsieur Francis Yomin. Oui, votre présence ici pendant ces jours de conférence, si vous pouvez nous donner vos impressions, qu'est-ce que vous avez comme message ? J'ai l'impression très positive de voir nos femmes se mettre ensemble pour des grandes réalisations. Je faisais partie tout à l'heure des colloques de travail. Nous parlions de l'agriculture en Afrique, de l'exploitation du palmier dans toutes ses formes et sur toutes ses formes. C'était extrêmement encourageant. Et je suis ici pour tirer un chapeau à nos dames. Hello. Et je leur dis une fois de plus de savoir combien elles sont valables dans nos vies. qui m'a pris plus de temps que je ne l'imaginais. Et maintenant, je reviens vers vous. Aussi également, on a dit que le temps de Amame, femme noire, femme africaine, est revolu. Ça, c'est un début. Vous avez vu l'exemple. Alléluia, la dame journaliste du Congo, Zahi, qui est venue avec son enfant de 11 mois avec la bébiscite. Ça, c'est la nouvelle femme africaine. La femme entreprenneuse, c'est qu'elle doit comprendre que physiologiquement, il y a un grand homme de Dieu qui l'a dit, que la femme ne va se préfigurer une picture comme le cou. Physiologiquement, la tête se relie au corps par le cou et tu ne peux pas tourner la tête de gauche à droite sans... Tu ne peux tourner qu'à l'air du cou. Ça, c'est la nouvelle femme africaine. la femme entreprenante depuis déjà bientôt deux ans et que l'homme devrait maintenant comprendre qu'il ne pourra plus classer la femme au second rang et que c'est justement parce que la femme est appelée sexe faible qu'elle doit être respectée par l'homme. ça, c'est mon message à nos femmes africaines à l'occasion de cette journée internationale de la femme et que l'Afrique compte sur nos dames et qu'elle vienne prendre des positions parce que à mon avis, l'homme a échoué. Nous devons mettre fin à la corruption en Afrique. On a vu des pays... Nous voyons des pays émergés avec les femmes au pouvoir comme au Rwanda qui a 49% de femmes au pouvoir et ça veut dire que c'est encourageant. Nous devons exciter nos soeurs, nos mamans à changer de cap que l'Afrique de demain c'est pour eux. d'apporter des outils théoriques Ça, c'est mon message aux dames. C'est un plaisir d'entendre un de nos frères comme vous. Il faut quand même dire aussi que les hommes commencent à avoir une autre approche de la femme et l'homme africain aujourd'hui commence à comprendre que la femme n'est pas ce qu'on a toujours dit il y a quelques décennies. C'est un bravo aussi aux hommes parce que vous avez bravi un peu les chelons et penser que la femme devrait avoir une certaine place dans la société où nous sommes. Mais maintenant la dernière question que nous allons prendre c'est qu'en tant qu'homme africain vous êtes présents ici c'est la journée de la femme mais c'est aussi un message à vos frères hommes vous avez quoi aller dire quel message ? Aux dames ou aux hommes ? Pour ceux qui sous-estiment les femmes de leur redonner cette considération parce qu'elles sont capables nous avons de ce dynamique sages et intelligents qui sont souvent matés à tout être humain quand tu lui donnes l'occasion de s'exprimer positivement il te le prouve donc ça c'est un appel aux hommes de dialoguer et de respecter et de donner de la valeur à leur campagne nous savons que vous vous êtes un chanteur n'est-ce pas ? non je ne suis pas chanté vous êtes instrumentaliste ? non je suis un serviteur du Seigneur dans la voix du Seigneur un petit message pour les femmes ? euh il m'a dit qu'il y a liste qu'elles sont des pères quand je dis pères qu'est-ce ces pictures un peu dans la paume de Jésus que Jésus l'a dit les regardant en dessous et les disant je vous aime j'ai tout donné à la croix pour vous vous deviez suivre mon chemin le bon chemin et que l'avenir de la fête c'est désormais pour vous et entre vous merci beaucoup mon frère bonsoir madame bonsoir vous êtes madame je suis madame Lola Masiki Nizoso du Congo je suis du Congo un plaisir de vous avoir vous êtes venue à nombre quand même important ici déjà nous allons vous dire passer des kilomètres pour arriver ici à cette conférence quelles sont vos impressions quelles sont vos motivations merci beaucoup je dirais que je suis très ravie moi je suis de l'enseignement supérieur et universitaire je suis administrateur de budget à l'institut supérieur des statistiques c'est à dire je suis venue précisément pour voir les statistiques de la femme par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire ici nous avons toutes sortes de femmes nous avons des femmes compétentes ce sont des femmes africaines alors moi je dirais que les femmes nous sommes nombreuses par rapport aux hommes et quelles sont les statistiques de la femme par rapport à ce qu'elle est en train de faire par rapport à son amie femme est-ce que ce qu'elle fait est considérable ou pas c'est pourquoi je suis venue pour demander aux femmes j'ai demandé aux femmes avant de faire quoi que ce soit il faudrait avoir la connaissance technique donc avant de faire quelque chose par exemple les mamans qui veulent faire les champs avant de commencer le projet il faudrait avoir la connaissance technique du terrain pour faire les champs il y a les femmes des entreprises qui sont là-bas elles doivent comprendre combien de femmes elles ont dans cette entreprise quel est l'apport de la femme dans l'entreprise pour que nous puissions demain arriver à un niveau où on peut considérer la femme parce que ce que nous sommes en train de faire là nous sommes en train d'unir nos apports nous sommes en train de faire l'échange et cet échange là doit être productif dans nos pays dans nos différents pays c'est pourquoi je suis venue en tant que statisticienne voir un peu la statistique des femmes par rapport à ce qu'elles sont en train de faire vous pensez que vous êtes rentrée d'ici avec un message qu'est-ce que vous pensez que vous avez eu comme message ici précisément il y a beaucoup de messages que moi j'ai reçu personnellement j'ai compris je comprends d'abord l'échange entre nous les femmes par rapport à l'expérience on vient de nous apprendre que les femmes de Tchad font ceci elles sont en train de faire des projets par exemple pour la fabrication des sacs à main local et nous les femmes congolaises nous avons aussi ramené les changes nous avons amené ce que nous sommes en train de faire chez nous il y a aussi les femmes vous êtes en train de faire chez nous par exemple nous sommes en train de faire des produits par exemple les savons nous sommes en train de fabriquer les produits locaux nous voulons consommer nos produits locaux c'est-à-dire nous sommes en train de faire les champs nous produisons nous plantons les oignons nous plantons les patates nous plantons les tomates que nous sommes en train de consommer localement alors nous sommes venus pour faire cet échange là avec les autres, comment vous êtes en train de faire comment nous aussi on peut faire comme ça on fait l'échange et cet échange là sera bénéfique dans nos différents pays parce que, il faut que je souligne encore c'est partant de l'agriculture que développe le pays le pays peut être développé à partir de votre agriculture c'est pourquoi nous aussi nous sommes là avec les mamans qui font l'agriculture, qui sont en train de nous donner leur expérience, alors ce sont des choses que moi j'ai retenu aussi par rapport à celle de l'éducation par rapport à la conférence, il y a beaucoup de choses mais j'ai retenu surtout ce qui concerne les champs parce que c'est les champs qui rapportent aussi beaucoup dans le développement d'un pays Votre message, 8 mars nous sommes en plein fête du 8 mars vous avez un message particulier en tant que femme à envoyer à la communauté aux femmes qui vont vous écouter les femmes africaines en particulier parce que nous sommes africaines Votre message du 8 mars 2012 c'est quoi ? Notre message au Congo ça parle de la femme au champ c'est pourquoi j'ai souligné que ça m'a vraiment tiquée par rapport à l'intervention des autres Quant au message pour la femme africaine en général ou la femme du monde en général moi je dirais que c'est quelque chose de bien quand on se rencontre comme ça on prend des expériences des uns et des autres et ça nous fait avancer par rapport à ce que nous nous pouvons avoir comme expérience mais si plus que nous nous rencontrons avec d'autres femmes des autres pays on prend un plus de l'air et nous ramenons ça chez nous Merci Madame et bon retour au Congo nous vous souhaitons surtout de rentrer dans la paix et dans la protection divine nous avons été vraiment ravis de vous avoir ici et sachez que Afri Bon Afrique Télévisions est une télévision africaine qui essaie de promouvoir le lien entre la diaspora africaine et nos soeurs, nos frères africains restés sur le territoire comme vous vous êtes libres de venir partager tout ce que vous faites au Congo sur nos médias afin que nous puissions ventiler le message au niveau de la diaspora américaine vous avez notre contact soyez libre de contacter nous même par e-mail nous sommes là pour vous secourir parce que le 21ème siècle rien n'est possible sans les médias ok Merci beaucoup à vous aussi je vous souhaite vraiment plein succès dans votre média et merci à toutes les femmes qui sont venues parce que c'est un effort que nous avons fait de venir alors je leur souhaite aussi bonne fête du mois de la fin Merci Oui Afri Mon Afrique nous revenons encore là avec une autre soeur toujours du Congo comme nous avons dit il y a une forte délégation congolaise qui s'est déplacée pour cette conférence femme africaine et nous recevons là madame Marie-Thérèse Mena qui est de la banque centrale du Congo bonsoir madame bonsoir très très ravie de savoir qu'il y a des banquiers aussi parmi nous et si vous si vous pouvez nous dire brèvement comme ça là quel est le rôle de la femme chez vous au Congo spécialement dans le domaine bancaire où vous évoluez bien la banque centrale du Congo sa mission c'est de maintenir la monnaie à un taux convenable ça c'est la mission de la banque centrale nous ici nous sommes nous sommes venus d'une délégation de trois personnes moi je suis la vice-présidente de la FEBAKU l'association des femmes de la banque centrale et cette association nous l'avons créée pour une entraide entre les femmes dans tous les cas les cas de décès les cas d'hospitalisation bon vous voyez c'est l'esprit social de la femme qui nous a mené à créer cette association nous on n'est pas on voulait qu'à chaque à chaque problème de la femme qu'elle connaisse un cas de décès qu'elle connaisse un cas d'hospitalisation qu'elle connaisse tous les cas qui peuvent lui arriver qu'on puisse intervenir de manière financière pour les assister et on ne pouvait pas le faire à tout bout du champ de faire des cotisations ponctuelles alors on a décidé d'avoir une association d'avoir une caisse qui puisse intervenir dans les différents cas mais avec le temps il y a eu le REFEC le réseau des femmes des entreprises qui nous a tous regroupés encore et c'est ainsi que nous nous sommes les cofondateurs du REFEC ce fameux réseau des femmes des entreprises du Congo oui la conférence que vous êtes venu suivre vous retenez quoi quelles sont vos impressions qu'est-ce que vous pensez que cette conférence a pu ajouter au soustrait de tout ce que vous avez connu attend arrête un peu cette conférence m'a beaucoup donné parce que là maintenant là que vous voyez je sors d'une formation une formation qui a été donnée par la banque centrale sur comment monter une entreprise au moment où on ira à la retraite comment monter une entreprise alors on a fait cette formation et directement après il y a eu cette opportunité de pouvoir rencontrer les femmes chefs d'entreprise dans le cadre de la femme africaine et performante ce qui fait que pour moi c'est comme si j'avais la suite de la formation et qui m'ouvre l'opportunité de pouvoir avoir un réseautage dans le cadre de l'entrepreneuriat et avec les autres femmes de notre continent et avec ça j'étais déjà dans l'agriculture j'avais déjà commencé une ébauche dans l'agriculture et là je sais que je vais avoir des ouvertures pour l'évacuation de mes produits dans le marketing et tout ça et non c'est vraiment très très important pour moi cette association de femmes performantes franchement je crois que nous allons avoir un grand paternariat avec eux et pour moi pour les autres mamans à qui nous allons annoncer cette association à qui nous allons parler aussi au niveau de Kinshasa parce que jusque là je n'avais pas encore adhéré je ne suis pas membre mais en rentrant bien sûr je serai membre et nous allons avoir à travailler ensemble dans le cadre de la femme africaine c'est bien ce que nous allons vous demander comme message maintenant en tant que femme nous sommes à la semaine de la femme le 8 mars le message que vous donnez que vous portez à vos soeurs africaines qui vont vous regarder pour l'année 2012 vous que le message de femme c'est lequel mon message c'est que la femme doit se lever la femme doit se lever doit avoir confiance en elle parce que quelque part nous avons eu un orateur homme qui dit que si maintenant ils se retournent vers la femme c'est qu'ils ont considéré déjà qu'il y a eu échec à leur niveau et que nous nous devons maintenant nous relever pour pouvoir défier tous les problèmes qui sont à rencontrer dans notre pays le pauvre homme de la pauvreté que la femme rurale qui a toujours pris en charge la communauté puisse continuer dans cette oeuvre là et nous devons être unis dans des coopératives pour être encore plus forts pour pouvoir mieux vendre et aller de l'avant ça c'est la communication que je peux donner à toutes les femmes pour l'année 2012 surtout que chez nous dans nos pagnes je ne les porte pas aujourd'hui nous avons justement la femme rurale nous devons faire des efforts la femme rurale qui doit lutter contre la pauvreté et contre la famille oui mais c'est un message très important que vous avez dit ici je pense de la même façon que les femmes qui travaillent dans le secteur rural sont un peu délaissées chez nous et on oublie que le gouvernement et toute la population qui vit c'est grâce à ces femmes là et c'est bien que nous les femmes que nous commencions à penser à cela et que nous nous mettions ensemble pour les amener un peu un ouf de soulagement donc mais je vais vous parler si c'est Afri mon Afrique télévision nous sommes une télévision africaine nous essayons de créer le link entre la communauté africaine restante en Afrique et la diaspora africaine parce que nous sommes ici nous n'avons pas de contact direct avec nos populations là-bas et nous allons vous dire que dans votre secteur vous évoluez vous êtes libre de nous contacter chaque fois que vous voulez passer un message ici au niveau de la communauté africaine il y a beaucoup de Congolais ici et pas seulement les Congolais les Africains entiers aimeraient venir au Congo pourquoi pas participer à votre programme ou à une affaire ou alors créer des liens d'affaires entre les Africains qui sont ici de tous les pays pour représenter votre produit ou votre business que vous aurez là-bas donc soyez libre de nous contacter et nous serons en contact avec vous parce que comme disait quelqu'un la conférence ne devrait pas être un truc on vient pour deux trois jours et dès que c'est fini tout le monde prend le chemin et on oublie le reste nous devons rester en contact nous avons un combat à faire et il est long le combat merci qu'il a commencé parce que les femmes ont commencé à prendre conscience et c'est un plaisir de voir les femmes de votre carrière de votre carru pouvoir être là avec vos jeunes soeurs pour les apporter votre expérience donc merci nous vous souhaitons la bienvenue et surtout bon retour au Congo natal passez un bon soir spécial à tous nos soeurs et nos frères là-bas de notre part d'Afrique en Afrique télé et sachez que nous serons toujours là même au Congo pour participer et couvrir à vos événements si vous avez besoin de nous bon retour au Congo merci beaucoup nous resterons en contact croyez-en merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada